On parle à présent des trottinettes. Elles ont envahi la plupart des villes permettant à de nombreux Français de se déplacer, mais elles sont pointées du doigt pour leur risque accidentogène. C'est l'alerte de l'Académie de médecine qui appelle à un meilleur encadrement de ces trottinettes et une meilleure protection de ces usagers. Oui, et l'urgentiste le nez Gilles Bagou a mené une étude sur le sujet et a constaté à Lyon 7,3 fois plus d'accidents de trottinettes électriques en 2019 par rapport aux trois années précédentes. Et malheureusement, les trottinettes sont responsables d'accidents mortels. On en comptait 22 en 2019 et 19 en 2022. Et pour en parler, nous sommes avec Clément-Augustin. Bonjour. Bonjour. Urgentiste à l'hôpital Cochin à Paris. Alors c'est vrai que quand on parle de trottinettes, on se dit qu'on risque de tomber, mais ça peut être potentiellement grave, notamment à cause de traumatismes crâniens. Exactement. C'est hyper important d'en parler, donc merci de m'inviter pour ce sujet. Les accidents de trottinettes, moi je différencie les patients en trois classes. Il y a les patients qui s'en sortent plutôt bien et qui finalement ne consultent même pas aux urgences. Ça peut être une petite plaie, une dermabrasion. Ça peut être ceux justement que moi je vois le plus qui vont consulter pour des douleurs ou amener par les pompiers pour des accidents banals ou graves. Et puis il y a les accidents gravissimes de la vape publique qui sont extrêmement impressionnants et qui sont pris en charge principalement par le SAMU. Pourquoi par le SAMU ? Puisqu'on peut se faire, tu l'as dit Jimmy, des traumatismes crâniens, c'est-à-dire qu'on peut saigner dans le crâne. Le cerveau c'est un organe mou qui est conduit dans la boîte crânienne et un hématome va comprimer le cerveau et provoquer des comas qui nécessiteront du coup directement des transferts en réanimation, en neurochirurgie. Surtout que la plupart du temps, malheureusement, les gens ne portent pas de casque. En fait, quand on regarde ce qui se passe, seuls 6% des usagers qui vont avoir un traumatisme crânien grave portaient un casque. Donc c'est un minimum syndical parce que ça ne protège pas tout ce casque. Alors le casque, il protège principalement du crâne, on ne va pas se mentir, mais on peut aussi avoir des traumatismes faciaux ou des traumatismes du rachis cervical, du cou. Donc le casque, réellement, moi j'incite les utilisateurs de trottinette à utiliser le casque pour éviter les traumatismes crâniens graves. – Et on se demandait effectivement, comme les gens ne se promènent pas forcément avec un casque, s'ils n'ont pas pensé d'avoir utilisé une trottinette, pourquoi ces appareils ne sont pas loués avec des casques ? Les gens les mettraient plus facilement quand même. Vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas à la ville de Paris, je le sais. Mais c'est une suggestion que je fais, il faudrait louer ces appareils avec des casques. – Ce serait une super idée d'avoir peut-être une petite box directement accrochée à la trottinette avec le casque dedans et qui s'ouvrirait quand on active la trottinette sur le téléphone. Ça peut être une super idée. – Mais ce n'est pas suffisant parce que vous voyez aussi d'autres lésions, des fractures peut-être un peu différentes de ce que vous voyez habituellement, avec des patients plutôt jeunes ? – Alors voilà, il y a une très belle étude qui a été menée par l'université de Baltimore aux Etats-Unis et qui confirme réellement les chiffres de la Société française de médecine et qui montre que les principaux patients qui arrivent aux urgences pour des accidents de trottinette sont des patients, c'est des hommes généralement, plus de 60%, entre 25 et 35 ans, qui pour plus de 80%, voire 90% n'ont pas de casque et pour un quart d'entre eux sont alcoolisés. On pourra en reparler tout à l'heure mais voilà, l'utilisation de la trottinette, quand est-ce qu'on s'en sert finalement ? On s'en sert un peu quand on en a besoin et c'est toujours un peu de l'imprévu. Donc on en trouve une dans Paris, c'est très facile d'en trouver et on l'active avec son téléphone et puis on s'en sert. Donc on a rarement un casque sur soi, donc l'utilisation même de la trottinette... Ça désorganise beaucoup vos services, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'urgences qui arrivent. Alors je ne vais pas dire que ça désorganise nos services, c'est-à-dire qu'on a des patients qui viennent pour des fractures qui ont besoin d'être opérés et forcément c'est des patients qui vont se rajouter à un planning de bloc opératoire qui est déjà, je ne vais pas dire que nos chirurgiens orthopédiques ne font rien, ils sont débordés comme dans tous les hôpitaux de Paris et ça se rajoute à un planning très serré. Alors le ministre délégué au transport Clément Beaune n'est pas favorable à l'interdiction de cette trottinette, il va donc falloir vivre avec. Est-ce que vous avez d'autres recommandations ? On a dit porter un casque, pas alcoolisé, est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on peut donner ? En fait dans un monde idéal, on serait protégé en trottinette comme on le serait en scooter ou en moto. Moi ce qui me choque c'est de voir qu'aux urgences on a des fractures chez des jeunes qui n'existaient plus ou qu'on voyait dans les accidents de moto, de scooter ou dans les chantiers. On voit des jeunes qui ont des fractures du col du fémur, à 35 ans un col du fémur c'est quand même extrêmement rare, des fractures gravissimes du genou qui entraînent un pronostic fonctionnel grave ou de l'arthrose très très jeune, traumatisme du cou, du poignet, enfin des choses extrêmement graves. Pour toi ils vont pas très vite ces trottinettes électriques, on se dit 25 km heure c'est quand même suffisant pour faire des dégâts ? Bah ça c'est très intéressant, une trottinette c'est quoi finalement ? C'est une planche posée sur deux roues qui est projetée à 20-25 km heure parfois plus pour les trottinettes débridées, quoique j'ai l'impression quand même que quand la trottinette est débridée on porte un casque et finalement 70% des gens qui tombent, tombent seuls, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni heurtés par un camion, une voiture ou un piéton au final, ils tombent seuls parce que les roues se prennent dans le trottoir, dans un pavé et on est victime d'accidents, ce qu'on appelle des accidents de projection qui sont extrêmement impressionnants, ça parait rien comme ça à 25 km heure. Et ils sont sans gants, sans équipement, sans rien donc forcément... Exactement, il n'y a pas de protège genou, pas de protège poignet, ils sont projetés sans carrosserie quoi. Au-delà des trottinettes il y a aussi les accidents de vélo, de moto ou même à pied, là il commence à faire froid, il va certainement neiger, il y a du verglas, vous voyez-vous plus d'accidents forcément ? Vous avez peut-être aussi d'autres conseils à donner pour le reste de la population ? Ce qui est très intéressant c'est d'observer les pics d'horaires d'accidents qui correspondent dans un premier lieu aux horaires de travail, c'est-à-dire le matin à 8h-9h et le retour à 17h-18h. C'est réellement là où les gens utilisent le plus les pistes cyclables, quand ils les utilisent. Et puis après on a les horaires de nuit profonde, c'est-à-dire 22h-4h du matin où les jeunes finalement utilisent la trottinette en sortie de boîte parce qu'ils n'ont pas forcément accès à un taxi et ils se mettent en danger parce qu'ils sont moins aptes à voir le danger et les autres visiteurs de replique. On rappelle que tout ce qui circule dans les rues doit se conformer au code de la route, c'est-à-dire ne pas être alcoolisé quand on prend un vélo ou une trottinette, c'est la loi. C'est super important, il y a plein de consignes justement de prévention qu'on peut rajouter, c'est-à-dire le fait de ne pas être alcoolisé, c'est une évidence. Je pense qu'on se met en danger et on met en danger énormément de gens. Il faut aussi voir les victimes collatérales. Quand on roule sur le trottoir, on peut causer une fracture du col du fémur à une dame de 80 ans. On sait que le pronostic, c'est 30% finalement de mortalité à un an. Donc on est responsable des autres. Il faut aussi être visible, c'est-à-dire porter au moins un gilet fluorescent la nuit, respecter les voies de circulation cyclables. La ville de Paris est pleine de voies cyclables, parfois dans des petits fruits, mais quand même, je pense qu'on peut les utiliser. Et le code de la route, c'est hyper important, puisqu'on est soumis aux mêmes règles que les voitures et les vélos. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.